C'était l'un des seuls départements français à ne pas être traversé par une autoroute. La Haute-Saône devrait donc finalement avoir sa voie express. Cet après-midi, Alain Joyandé a annoncé que le tronçon Langre-Vesoule était inscrit au schéma national des infrastructures de transport. Une avancée après des années d'attente. Ce projet d'autoroute est en effet un vieux serpent de mer avec une succession d'engagement de l'Etat, puis de retrait. Charles-Henri Boudet. 1996, pour compenser le départ des militaires de la région, l'Etat s'engage à réaliser une autoroute Langre-Vesoule-Delle, doublant ainsi la route nationale 19. Trois ans plus tard, en 1999, l'Etat fait marche arrière et annule sa décision. Conséquence, on ne parle plus que de portions à deux fois deux voies, peu suffisantes pour supporter les quelques 50 000 véhicules jour. Coup de théâtre en 2004, le ministre des Transports, Gilles De Robien, confirme un nouvel engagement de l'Etat qui aboutit à la signature d'un protocole d'accord en juillet 2006. Mais depuis cette date, aucune pelleteuse, aucune déviation n'est venue renforcer la route nationale 19. Et pour cause, difficile de trouver les 505 millions d'euros nécessaires pour réaliser les 63 kilomètres. Il y a quelques mois toutefois, un indice laissait penser que le projet n'était pas totalement oublié. Sur le tracé Langre-Vesoule, une déviation était programmée à hauteur de Port-sur-Saône. Aujourd'hui, cet axe qui doit permettre aux automobilistes de Haute-Saône de gagner plus vite Paris semble en bonne voie. Reste à imaginer une liaison complète jusqu'à Delle pour que le territoire de Belfort gagne à son tour une porte vers la capitale. Et pour parler de ce dossier, nous recevons sur ce plateau le maire de Vesoulala un joyandé. Bonsoir. Bonsoir. Alors on l'a vu, ça fait des années qu'on parle de ce projet d'autoroute. Est-ce que maintenant, c'est sûr, elle va voir le jour ? C'est une décision du président de la République. L'inscription au schéma national a été actée par le président. Cette décision transmise au gouvernement. Et maintenant, nous allons exécuter cette décision. Ça veut dire quand cette mise en place de cette autoroute ? C'est 2018, c'est la date officielle qui est retenue. Et c'est une date importante parce qu'en même temps, à l'est de cette nationale 19, des travaux ont lieu en ce moment. Ce qui veut dire que pour toute l'ère urbaine Belfort, Montbéliard, Éricourt, pour tout le nord Franche-Comté, c'est un désenclavement historique puisque pour aller dans le sens de Paris, évidemment, c'est tous ces trois départements, Haute-Saône, Doubs et Territoires de Belfort, qui vont pouvoir y aller beaucoup plus vite et dans de meilleures conditions de sécurité. Et puis, évidemment, il y a l'emploi Peugeot-Citroën à Montbéliard et à Vesoul. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Qui va payer ? Avec la concession autoroutière, c'est l'avantage. C'est plus de 400 millions d'euros qui vont être ajoutés en financement additionnel. En clair, c'est presque 20 ans qui sont gagnés puisque c'est l'équivalent de 4 programmes de 5 ans traditionnels, financés habituellement par l'État, un peu plus de 100 millions d'euros. Donc, vous voyez, c'est une grande décision, je crois, pour tout le nord de notre région. Le Trosson, Verdel, ça aussi, c'est très attendu ? C'est en plein travaux puisque, vous le savez, à l'est de Vesoul, la deux fois deux voies traditionnelle, si je puis dire, est en travaux actuellement. Et donc, dans les années 2020, on aura une liaison depuis Langres jusqu'à Del, complètement à deux fois deux voies. Je crois que ça va changer la vie de tous ceux qui habitent dans le nord Franche-Comté et tous ceux qui veulent y entreprendre, surtout. Alors, cette annonce a forcément provoqué des réactions côté élus en Haute-Saône. Restez avec nous, Alain Joyandé. Je vous propose d'entendre Yves Cratinger, le président du Conseil Général. Mais d'abord, écoutez Jean-Paul Mario. Il est le maire de Port-sur-Saône, une des communes qui devrait être desservie par cette future autoroute. Pas de réelle bonne surprise. Ça a été annoncé il y a 10 ans par le gouvernement Jospin. Ça a été mis aux oubliettes. Donc, si le dossier remonte au-dessus de la pile, j'en suis que satisfait, quels que soient les gouvernements qui sont en place, de droite ou de gauche. L'autoroute n'est pas de droite ou de gauche. Il est pour l'ensemble du département de la Haute-Saône. Donc, si le dossier revient, c'est positif. En 2006, j'ai eu le plaisir de signer avec le président Forny, avec le ministre, M. Perben, un protocole qui annonçait cette concession entre Langres et Vesoul. Alors, je suis tenté de dire, heureusement qu'on ne dit pas l'inverse aujourd'hui, parce que ce protocole aurait vécu. Mais ce qui est important, c'est qu'on concrétise maintenant, depuis 2006 jusqu'à 2009, que s'est-il produit. Que s'est-il produit. Alain Joyandé, peut-être une réaction vis-à-vis de ce qu'on vient d'entendre. Visiblement, on craint l'effet d'annonce quand même. Écoutez, l'heure n'est pas à la polémique. On peut dire qu'elle n'est pas de droite, n'est pas de gauche non plus cette autoroute. Mais M. Mario dit que c'est M. Jospin qui l'avait annoncé. C'est l'inverse. C'est M. Juppé qui l'a fait. Et c'est M. Jospin qui l'a mis au placard en 1997 avec Mme Voinet. Je suis obligé de rectifier. C'est un peu dommage, parce que je pense que l'heure est à l'union. J'ai bien entendu que le président du Conseil général, en clair, dit chiche. Mais je suis très heureux que cette décision, qui est effectivement une décision ni de gauche ni de droite, elle profite surtout à la Franche-Comté. Et pas que la Haute-Saône. À l'ensemble du Nord-Franche-Comté, on va gagner 20 ans. Je pense que pour l'emploi, pour la jeunesse de cette région, c'est ça qui compte. Et le reste, maintenant, c'est le travail qu'il nous reste à faire, parce que ça ne s'arrête pas aujourd'hui. Maintenant, il va falloir mettre en œuvre et veiller à ce que nous ne perdions pas de temps. La question qu'on se pose, c'est qui aujourd'hui a fait l'annonce de cette décision ? Est-ce que c'est le maire de Vesoul ? Est-ce que c'est le secrétaire d'État ? L'ami Nicolas Sarkozy ? Ou bien le candidat à la présidence de région ? Écoutez, je vous laisse le choix. En tout cas, moi, je fais mon travail de ministre. Je suis membre du gouvernement. Je veux que ce passage au gouvernement soit le plus utile possible à ma région. Je travaille. Si je ne le faisais pas, on pourrait me le reprocher. Donc, j'entends ici ou là, effectivement, qu'on ne sait pas toujours si c'est le ministre ou le candidat. Je crois que l'important, c'est que ce genre de décision tombe. En quelques instants, simplement vous dire qu'en six mois, c'est la deuxième phase du TGV. C'est 20 millions d'euros qui sont tombés avec la décision du président suite à sa visite à Ornan. C'est 30 millions pour le transport sur site à Besançon. C'est maintenant cette décision pour l'autoroute. C'est 100 millions d'euros sur le contournement de Port-sur-Saône. Vous le voyez, les choses sont en train de changer en ce qui concerne les voies de communication. L'important, c'est cela. C'est que le travail que je fais, il serve à cette région. Pendant le moment où je suis de passage au gouvernement, les campagnes électorales viendront plus tard. Oui, mais vu de l'extérieur, oui, on a quand même l'impression que la campagne est bel et bien lancée et qu'elle ne se joue pas forcément à armes égales. Vous avez des appuis, vous avez différentes casquettes par rapport, on pense bien sûr à Marie-Guyte Dufay. Écoutez, quand le président de la République vient en Franche-Comté, certains s'étonnent de sa venue et disent que ça ne sert à rien. Je constate que quelques semaines après sa venue, le TGV est financé, l'autoroute est financée. N'est-ce pas là l'essentiel pour l'avenir de la Franche-Comté et l'avenir des jeunes francs-comptois ? Tout le reste, c'est la polémique traditionnelle. Si je ne faisais pas ce travail, que dirait-on ? À quoi ça sert d'avoir un ministre ? Et quand je fais mon travail et que j'obtiens des résultats, on me dit que c'est peut-être pour la campagne aux élections régionales. Eh bien que chacun en tire les conséquences qu'il voudra. Ce qui m'importe, c'est travailler, toujours travailler, y compris en ce mois de juillet, et faire de belles annonces. Vous savez, cette annonce-là, elle est historique. Elle va nous faire gagner 20 ans sur les routes pour le Nord-Franche-Comté. Trois départements sont concernés. Je pense que ça ne mérite pas la polémique pour les élections régionales. Mais je comprends votre question. Un dernier mot, Alain Joyandé. Le redécoupage électoral a été présenté aujourd'hui en Conseil des ministres. La Haute-Saône va perdre un siège à l'Assemblée nationale. Lequel ? Voyez-vous, c'est une décision qui n'arrange pas la Haute-Saône, qui n'arrange pas non plus les deux députés UMP de Haute-Saône. Ce qui veut bien dire que nous travaillons dans la transparence. Il y aura une circonscription en moins. Celle de Michel Raison va être modifiée. La mienne va être modifiée également. Nous suivons le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État. Et vous voyez, c'est notre département qui perd une circonscription. Ce qui veut dire que Nicolas Sarkozy, le gouvernement, nous essayons de travailler dans la transparence, y compris quand parfois nos intérêts électoraux sont en jeu. Et l'essentiel, c'est de faire les choses dans la transparence, et si possible dans l'honnêteté et la justice. Merci beaucoup Alain Joyandé d'avoir été l'invité de notre journal. Sous-titrage Société Radio-Canada